Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés. Bienvenue dans ce 39e épisode de cette série de vidéos Testez-vous. Le principe est simple, je vous montre une position où vous devez trouver le bon coup. Ensuite, je montre la réponse et on termine par un que retenir. Je continue actuellement de poster deux épisodes par semaine. Si ce format vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à rejoindre les tipeurs de la chaîne via le lien dans la description. Allons-y pour ce 39e épisode. Cette position a été jouée dans une partie d'amateurs, avec les blancs l'un de mes élèves. Et c'était un joueur d'environ 1300 élo, avec les noirs c'était un joueur de 1700 élo. Donc vous voyez, la position est de qualité. Ici, à peu près environ une vingtaine de coups joués. Voici la question pour vous. Que faire avec les blancs ? Je vous invite à mettre la pause. Donc comme vous êtes extrêmement fort, vous n'avez pas manqué d'idées dans cette position. Mais si jamais c'est le cas, je vous donne un indice qui est amélioré. Et si besoin, vous pouvez remettre la pause. Allez, on y va pour le débrief de cette position. Et j'aurai une question bonus pour vous juste après. Alors, position où les blancs sont bien positionnés. C'est la première chose qu'on peut dire avec un pion au centre et un deuxième pion à côté. Donc c'est deux pions qui contrôlent plutôt bien l'échiquier de manière générale. Un beau cavalier centralisé. Le développement des blancs est terminé. La dame est bien centralisée, elle aussi. Et les blancs qui ont plus d'espace, vous voyez que les noirs jouent seulement sur les rangées 6, 7 et 8. Ils jouent sur trois rangées. Maintenant, ce n'est pas si simple de savoir quoi faire. C'est pour ça que j'ai trouvé que cette position était intéressante et que je vous la soumets dans un épisode de Testez-vous. Et j'ai beaucoup aimé le coup du jour avec les blancs, le coup de Florian. Très bien joué. Quand j'ai vu son coup en analysant sa partie qui m'avait envoyé, je me suis dit, j'aurais bien aimé jouer le même coup. Eh bien, on va voir si vous l'avez découvert. Tout d'abord, quelques possibilités. L'ordinateur, lui, il donne tour B3. Donc, n'hésitez pas à éteindre l'ordinateur et à réfléchir par vous-même. Parce que, il donne des coups bizarres comme ça. C'est un peu bizarre qu'elle n'attaque même pas le pion B7 qui est protégé par la dame. On ne sait pas trop son idée. Il propose de poursuivre avec l'autre tour sur la troisième. Donc, d'accord, je comprends qu'il ait envie de pouvoir basculer un peu partout avec ses deux tours sur la troisième rangée. Qui est effectivement assez dégagée. Bien que le pion H3 prenne une case et que le fou surveille la case A3. Donc, ça fait déjà deux cases de moins. Mais, je trouve ça un peu bizarre quand même. Donc, je ne suis pas fan de ce coup. Un autre coulissement de tour, ce serait tour G3 pour venir se placer en face du roi noir. Sur le principe, se mettre en face du roi avec une tour, c'est pas mal. Mais là, je trouve ça un peu maladroit parce qu'on bloque notre propre fou en H2 et ça manque d'harmonie, tout ça. Donc, je n'aime pas non plus ce coup. Si vous étiez d'humeur agressive et que vous avez envoyé G4, c'est ambitieux. Un peu trop ambitieux. C'est pas sûr ce que vous allez faire avec votre G5 quand il va bouger son cavalier. Par contre, il y a une chose qui est sûre. C'est que votre coup G4 va fragiliser votre roi pour très longtemps. Et ça pourrait se retourner contre vous plus tard. Donc, pas formidable G4 non plus. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Pas grand-chose. On peut parler de F4. Alors ça, c'est un coup qu'on peut voir souvent pour stabiliser un cavalier en E5 avec deux pions. Ça peut être assez robuste, assez intéressant, assez fort. Cependant, ici, c'est la même chose que tour G3 dans l'idée. Ce n'est pas un scandale de jouer ce coup, mais regardez votre fou en H2. On est quand même un peu triste pour lui. Donc, moyen. On va dire moyen. Et puis, donc, améliorer. J'avais donné l'indice améliorer. Comment on améliore la position des blancs ici ? Eh bien, on peut essayer de trouver la pièce moins bien placée. Pour moi, c'est clairement le fou en H2. Il a très peu de possibilités. Il n'a que deux cases. C'est beaucoup moins que toutes les autres pièces des blancs. Et en plus, il gêne un peu son roi et il aura envie de faire mieux que ça. Donc, Florian, il a joué fou G3. J'ai beaucoup aimé son coup. Il améliore son fou car maintenant, il peut aller en H4 créer un clouage désagréable sur le cavalier. Et si les noirs jouent un coup d'attente, un peu comme fou B8, disons, pour libérer un peu la tour, eh bien, fou H4, ça fait extrêmement mal car il y a une menace de cavalier G4 qui ne fait pas du tout plaisir. Au noir, et malheureusement pour eux, ils ne sont même pas en mesure de la contrer ici. S'ils prennent en E5, eh bien, pion prend E5, c'est terrible car ça attaque le cavalier cloué. Et le fou est hors d'atteinte. Donc, les noirs qui n'arrivent pas ici, elles sont débarrassées. Ce n'est pas comme quand il est là et qu'il peut faire pion attaque puis pion attaque. Là, c'est trop tard. Ils n'ont pas le temps, donc ils vont perdre un cavalier. Faudrait penser à un H6 justement pour essayer de placer un G5 pour se débarrasser. Mais trop tard, cavalier G4 est déjà sur eux. menace de prendre soit avec le cavalier, soit avec le fou. Bon, si on prend du fou, on va carrément pouvoir prendre ce pion derrière si ça reste comme ça. Et les noirs n'ont strictement rien à opposer. S'ils tentent le fameux G5, ils vont se prendre. Cavalier prend pion, échec au roi. Roi bouge et fou prend. Ils ont perdu deux pions. Les deux pions du roi qui ont plus devant le roi. Et cavalier G4 qui menace encore. Donc, c'est gagnant pour les blancs. Vous avez vu que ce petit fou G3, la petite amélioration discrète du fou qui n'était pas très bien placée. Et puis, il y a un autre truc que j'adore dans ce coup, c'est qu'on libère la case H2 pour le roi qui n'est plus dans le couloir potentiellement. Parce qu'ici, il était coincé par le fou, donc il était dans le couloir. Et ça, dans certaines variantes, ça peut nous jouer des tours. Donc, double amélioration ici. Très bien joué. Fou G3. On améliore le fou, on améliore le roi. C'est plus qu'on en demandait, n'est-ce pas ? Alors, la question bonus, elle va arriver pour vous. Car son adversaire a répondu par cavalier D7. Et maintenant, vous pouvez de nouveau chercher que faire avec les blancs. Et je vous invite à mettre la pause. Alors, pas simple, parce qu'on a les pièces très bien placées. Et donc, il faut chercher des petites améliorations. Et surtout, les blancs, plus d'espace, les pièces mieux placées. Les noirs sont un peu embourbés. Il ne faut pas les libérer. Malheureusement, Florian avait très bien joué avec Fou G3. Il a moins bien joué sur ce coup-là, puisqu'il a décidé d'échanger en D7. Ce qui va simplement aider les noirs. Puisque, reprise avec la tour, a été jouée par son adversaire qui prépare le doublement. La position des noirs, qui n'était pas terrible, s'est améliorée. Maintenant, on peut dire qu'elle est proche de l'égalité. Donc, Florian a quand même réussi à faire match nul dans cette partie contre un joueur qui avait 400 points et l'autre plus que lui. Donc, bien joué, Florian. Alors, après cavalier D7, on est d'accord pour échanger les cavaliers, mais pas de prendre son cavalier. Plutôt que ce soit lui qui prenne pour qu'on puisse prendre avec l'option que ça libère le potentiel de nos deux tours sur une colonne ouverte. Car pour l'instant, ce n'est pas terrible les deux tours sur la colonne fermée. Elle est semi-ouverte du côté noir, mais pas du côté blanc. Et il faut chercher un coup utile. Alors, pas évident. On a observé quelques-uns. Donc, on peut revenir sur notre F4 de tout à l'heure qui est un peu moins maladroit parce que notre fou, il s'est un peu repositionné. Mais ça reste toujours un peu maladroit avec le fou derrière. Donc, pas terrible. Cavalier G4. Il y a une idée assez jolie. Je ne sais pas si vous avez pu tomber sur cette variant car elle est difficile. Elle est un peu lointaine. C'est en cas d'échange en G3 qui n'est d'ailleurs pas obligatoire. Tour prend G3. On a une menace sympathique. C'est cavalier échec au roi. Le roi devrait se décaler dans le coin. Et cavalier vient là. Ensuite, attaque la dame. Le pion ne pourrait pas prendre car la dame prend la dame. Et attaque le pion G7 et gagne le pion G7. Donc, cette menace, certes, elle est sympa. Mais c'est au noir de jouer. Ils peuvent la contrer. Ils peuvent, par exemple, protéger leur dame pour que, quand on fait cavalier chèque, cavalier là, la dame soit protégée. Donc, le pion prend le cavalier. Donc, pas formidable. Cavalier G4. On peut parler d'un coup assez compliqué. C'est C5. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes de perdre un pion ou de vous retrouver pas très bien. Alors, ça peut être un sacrifice de pion. Mais il faut se méfier. Ce n'est pas formidable. Il peut prendre avec le fou ici. Si on prend du fou, il va prendre avec le cavalier. Si on prend du pion, on perd le pion en C5. Il va d'abord échanger en D3. On peut essayer de faire un sacrifice. Et puis, dame prend. On se prend tour D5. Il repousse notre dame et il va doubler, voire tripler. Donc là, on n'est pas bien. Il faudrait prendre du pion. Et c'est là qu'on perd le pion C5. Donc, pas très réussi. A noter quand même que le coup C5, c'est sur le principe un coup intéressant dans cette structure de pion pour essayer, imaginons que le fou recule, bouger le cavalier, échanger les fous et plus tard bondir avec le cavalier sur D6. Donc, ce sera un bon plan. Cependant, il faut juste être conscient qu'on a aussi laissé une case à l'adversaire. C'est la belle case D5. Dernière possibilité que j'ai étudiée ici, c'est dame D2 pour tripler les pièces. Alors, je vous les mets en vert, mais en vérité, ce serait plutôt du jaune. Car tripler derrière un pion qui n'est pas en mesure de prendre un autre pion pour l'instant, ce n'est pas formidable. Il faudrait faire un D5 pour libérer le potentiel de ces pièces. Mais pour l'instant, on ne peut pas car on a le cavalier en prise. Du coup, on se demande si on va devoir faire cavalier prend. Mais de nouveau, mauvaise idée, ça va aider les noirs à amener leur deux tours. Et puis, ils vont peut-être aussi prendre là. Et on va se demander si on veut prendre comme ça ou comme ça. J'ai mis cavalier prend juste pour montrer. Pion prend. Fou recule. Ah oui, je voulais montrer une vente illustrative. Tour D7. Imaginons, on bondit sur la 7 et manger. Tour, prend, dame, prend, dame, prend, tour, prend. Il peut juste faire tour C8 pour protéger son pion. Et préparer l'arrivée de son roi pour chasser notre tour. Malgré l'aspect visuel agréable pour les blancs avec la tour en 7ème rangée. Cette position, de nouveau, est proche de l'égalité. Et je vous montre un petit truc. Si le fou n'avait pas amélioré son positionnement en G3. Et que le roi n'avait pas amélioré sa sécurité en libérant la case H2 par la même occasion. Il y aurait eu tour D8 ici pour se débarrasser de la tour. Puisque vous comprenez que si le fou avait été en H2, il y aurait eu le couloir. Donc les blancs n'auraient pas pu prendre le fou. Vous voyez cette petite amélioration. Le fou G3 qui nous sert dans certaines variantes. Qui ne sont pas si lointaines que ça. Là on a fait de 5 coups. Et on arrive finalement sur la réponse attendue. Mon coup préféré dans cette position ça aurait été A3. Alors ça ne paye pas de mine. Mais on prépare l'avancée B4. Et c'est intéressant car après on aura peut-être un appui pour notre fameux coup C5. A un moment donné. Ou bien un plan avec B5 pour essayer de fragiliser cette petite chaîne de deux pions. A noter qu'il ne peut pas se libérer ici avec C5. Il serait un coup important à étudier pour les noirs. Pour essayer d'attaquer le pion central et se dégager un peu. Parce qu'il y aurait juste Cavalier prend D7. Il devrait reprendre et on prendrait ici. Et regardez, le fou est cloué. Et les blancs gagnent une pièce car la tour n'est pas assez protégée. Une fois de plus, notez comme c'est bien d'avoir le fou en G3. Et non pas en H2. Car s'il avait été en H2, on serait pris. Fou prend H2, échec au roi. Il se serait débarrassé du clouage. Et il aurait changé des tours. Et il aurait fait Dame prend C5. Donc vous avez vu les petites améliorations qui sont utiles. Imaginons qu'il prenne du fou. C'est pas Fornir qui va prendre du pion. Il va peut-être faire Cavalier C5. Et on va se placer sur l'excellente case d'avant-poste en D6 pour la tour. Et on va chasser le cavalier ensuite. Et la position des blancs commence à être extrêmement avantageuse. Donc après A3, il est sous pression. On va regarder un dernier coup qui va être Cavalier prend E5. Puis on prend E5 de nouveau. Et j'aurai une toute dernière question pour vous. Donc sur Fou C7, on va juste faire Dame G4 avec une menace très sympa de Fou H4 grâce à l'amélioration de tout à l'heure. Fou H4 qui est pénis parce que si... Déjà il y a l'enfilade donc il doit faire attention. Et même s'il échange les tours, il va y avoir derrière quand la Dame va bouger du Fou H6 qui va faire très mal. Donc je vais vous montrer ça dans l'autre variante. S'il joue Fou C5. Donc là on va voir le B4 qui a été permis grâce au A3. Il recule en B6, on avance, il fait Fou C7. Dernière question pour vous, elle est là. Vous avez les blancs, qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez mettre la pause. Alors il y a au moins deux bons coups ici pour les blancs. Un coup thématique et notre fameux coup de Dame G4 qu'on a déjà vu tout à l'heure avec la même idée de Fou H4. Donc bien joué si vous avez choisi ce coup. On ne peut pas par exemple faire tour D5 qui aurait été sympa sur le principe pour préparer un doublement voire un triplement. Et puis en cas de capture, créer un pion passé protégé. Mais on a ce fameux Fou H4 qui fait mal. Dame s'en va. Fou F6 menace mat en G7. Il avance. Puis on va échanger une paire de tours par exemple. Et puis faire Dame G5 est menacé d'aller mater. Et il est très mal. Si on est sur Dame G4, il faudra qu'il échange une paire de tours tout de suite. Qu'il fasse H6 pour lutter contre Fou H4 avec G5 in extremis. On a failli le raser avec F4 mais il a encore un F5 pour rendre la position confuse. On ne sait pas trop ce qui se passe. C'est le bazar. On peut dire que le Roi Noir est quand même fragilisé. Bon mais l'autre coup sympathique, thématique, et peut-être que c'est celui que vous avez choisi. Peut-être que c'est celui que vous avez choisi. C'est tour D6. Sacrifice de qualité thématique sur l'avant-poste absolu. Protégé par deux pions pour créer un pion passé protégé à deux cases de Dame. C'est hyper thématique. Dans cette position, ça va aboutir à une position à peu près équilibrée. Malgré une qualité entière de moins. A noter que si on ne le fait pas, c'est lui qui risque de faire un tour D6. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. C'est un peu le premier qui avance ici. On y va. Fou prend. Notez que s'il ne prend pas, on va tripler. Probablement pour l'obliger à faire quelque chose. Donc on pourrait prendre avec un pion ou l'autre. Les deux peuvent être pas mal. On peut montrer du C prend D par exemple. Dame D7 et Dame G4 de nouveau. Avec cette idée de fou H4, fou F6, fou E7, etc. Donc les compensations pour les Blancs sont claires. C'est à peu près équilibré. Les Noirs qui vont combattre, ils vont essayer de combattre. Eh bien, cette fois, on a fait le tour des possibilités. Vous avez vu qu'ici, c'est mieux de maintenir la pression avec petit coup A3. Et puis le coup d'avance, c'était le petit coup d'amélioration. Fou G3. Des petits coups, mais qui améliorent la position et qui laissent l'adversaire dans ses problèmes. Allez, on passe au Arrothenia. Trois points. Donc le premier, quand vous ne savez pas quoi faire dans une position. Et j'ai souvent des élèves qui me disent, je ne savais pas quoi faire. Cherchez, si vous avez une pièce qui est moins bonne que les autres. Ce sera quasiment toujours le cas. Vous aurez au moins une ou deux pièces qui vont être moins bonnes que vos autres pièces. Et vous pourrez améliorer leur placement. Je ne dis pas que vous n'aurez jamais une position avec toutes vos pièces parfaitement placées. Mais c'est hyper rare. Et donc, vous pouvez chercher des petites améliorations. J'espère que vous avez vu comment ça marche. Essayez de faire des petits coups utiles. Améliorer un petit peu pour le roi, un petit peu pour une pièce, un petit peu pour un pion. Préparer une petite poussée de pion, mais pas s'énerver, pas forcément aller en force. Si votre adversaire ne sait pas quoi faire, car là, finalement, les blancs ne savaient peut-être pas trop quoi faire, mais les noirs non plus. Et eux, ils étaient en manque d'espace. Donc, c'était pire pour eux. Ne lui rendez pas service en échangeant des pièces. Maintenez la pression. Ne faites pas forcément des coups trop en force, car il va être obligé de répondre. Donc, ça va l'aider. Laissez-le dans le doute. Laissez-le avec ses problèmes. Et parfois, la meilleure façon de gagner une partie d'échec quand on a une bonne position, c'est de ne rien faire. Et l'adversaire se détruit tout seul, car il manque de patience. Et il y a beaucoup de joueurs qui manquent de patience. Et dernier point, essayez d'échanger les pièces à vos conditions. C'est-à-dire les conditions qui vont vous arranger. Ici, on était OK pour échanger les cavaliers, mais pas d'échanger son cavalier en D7, de l'aider à amener sa tour pour doubler ses tours. De le laisser prendre notre cavalier pour remplacer par un pion et essayer d'utiliser la case D6 d'avant-poste derrière. Et bien, voilà pour ce 39e épisode de Testez-vous. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me laisser un commentaire. Tout ça est très rapide et ça aide la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est très mal. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement et rejoindre les tipeurs, vous avez le lien Tipeee dans la description. Je vous remercie de votre attention, portez-vous bien et je vous dis à lundi pour le prochain épisode de Testez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501